La quatrième journée de première division, ça sera évidemment la grande aventure de téléfoot qui repartira pour le championnat 97. Merci de nous avoir suivis, bon dimanche, bonne semaine et formule foot la veille. Et formule foot la veille, ne l'oublions pas, vous avez raison. A dimanche prochain et puis bonne année. Attention, dans un instant millionnaire sur TF1, une roue, deux boules, la jaune, la bleue, la bleue, la jaune. A bout de choisir, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous abandonnerai votre jetable. Hé, rendez-moi mon sensor Excel. Gilette, la perfection masculin. Bienvenue. Chez Speedy, on vient sans rendez-vous. Et avec le forfait Speedy, le prix n'est pas une surprise. En plus, chez Speedy, les échappements sont garantis 5 ans, pièces et main-d'oeuvre. Alors... Eh, eh, si on allait fluncher ? On va fluncher ! Faites-vous plaisir, mangez équilibré ! J'ai flunch les légumes sur ta volonté ! On va fluncher, on va fluncher, on va fluncher ! Restore au flunch ? Le but qui vient en flunchant ? Barbe difficile, peau desséchée, irritée... Menen invente la mousse Protect System. Avec son diffuseur breveté, la nouvelle mousse Menen est trois fois plus dense qu'une mousse classique. Elle a d'air mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Jamais le rasage n'est aussi précis. Jamais la peau n'a eu autant de confort. Nouveau Mousse Protect System. Menen, pour nous les hommes. Il y a du nouveau dans l'assurance auto. Direct Assurance Direct Assurance, c'est l'autre façon d'être bien assuré. Direct Assurance Directement, par téléphone. Direct Assurance, c'est simple, facile, rapide. Direct Assurance Et Direct Assurance, ça peut être pour vous très économique. Même pour des jeunes conducteurs. Direct Assurance, l'autre façon d'être bien assuré. Le 23 janvier, John Travolta. Christian Slater. Broken Arrow, l'action à l'état dure. Broken Arrow, en vente en vidéo, le 23 janvier. Comparons. À ma gauche, une voiture. Quatre roues, un moteur, un volant. À ma droite. The Rover Série 200. Un bijou. Made in England. Pardon, je vous procède. Calendres chromés. Jean de Saléage. Direction assistée par anti-vulé à l'avant. Et à l'arrière. Condemnation centrale avec alarmes. À présent, passons à ce qu'il convient d'appeler The English Touch. La touche anglaise. Neur. Il n'y a pas d'équivalent en français. Si vous voulez bien me suivre. Banquette rabotable deux tiers. Un tiers. Air-conditionné. Lève-vitre électrique à impulsion. Et coussins gonflables de sécurité côté conducteur. Et la cerise de pudding. Véritable rance de noyer. Seuil des porte-avant en inox. Maintenant, le joyau de la couronne. Turbodiesel à injection. 105 chevaux. 2 litres. Une pièce inestimable. Franchement. Si ça ne tenait qu'à moi, cette Rover serait la meilleure voiture de la DC. Non, vraiment, des petites berlines comme celle-là, je ne l'envoie pas. Rover série 200. La voiture dont les anglais ne sont pas peu fiers. Rover série 200. Chez Rover en janvier, le turbodiesel au prix de l'essence. C'est la première fois qu'Hillary Clinton va donner une grande interview à la télévision française. Et ce sera pour 7 sur 7 à la veille de l'investiture du second mandat de Bill Clinton à la Maison Blanche. Cette femme tant aimée, tant décessée, tant critiquée, tant admirée, eh bien elle nous dira qui elle est, ce en quoi elle croit et comment elle voit son second mandat à 7 sur 7. Rendez-vous ce soir à 19h sur TF1. Lundi soir, jour des histoires sur TF1. Comme à l'habitude, le public déchaisé lui fait un triomphe, mesdames, messieurs, Philippe Rizzoli ! Merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau millionnaire 2ème édition ce week-end. Nous allons passer une bonne vingtaine de minutes en votre compagnie, en compagnie des gagnants qui vont se succéder. Pour 4 d'entre eux, c'est déjà terminé. Les 3 autres, eh bien nous rejoignent maintenant. Présentation du premier d'entre eux, Pascal Argence. Marguerite Walter. Marguerite est retraitée et vit à Genève en Suisse. Elle aime se promener autour du lac ou dans les jardins botaniques, aller au café discuter tous les matins avec ses amis, regarder les jeux à la télé, aller en vacances dans la région de Montpellier. Elle aime aussi la fête de l'escalade qui a lieu tous les ans à Genève au mois de décembre. Ses projets, un voyage aux Canaries. Marguerite Walter ! Que voici ! Marguerite Walter, que j'ai le plaisir d'accueillir en votre nom. Je suis ravie de vous rencontrer. Marguerite, vous allez bien ? Oui, merci, et vous ? Vous êtes Suisse ? Oui. Vous arrivez de Genève ? Je vous avais apporté une belle marmite d'escalade, mais elle a cassé une coulisse. Une belle marmite d'escalade. Oui. Tiens, écoutez, j'ai cru croiser James dans les coulisses avec la marmite. On va la voir la marmite, mais puisque vous venez d'évoquer l'escalade, on pourrait peut-être en dire deux, trois mots, dire ce que c'est que l'escalade pour les jeunes voix. Non, je le dis. Car c'est une tradition qui maintenant est devenue une véritable fête, c'est au mois de décembre. Oui, c'est toutes les années au mois de décembre, 11 et 12, la nuit la plus longue. C'est la nuit la plus longue avec une grande fête. Pourquoi ? Alors, on va la montrer là. La voici. Vous voyez, c'est une marmite en chocolat en fait, mais elle porte un nom précis. Elle s'appète... Oui, elle s'appète aussi remarqué, parce qu'elle est un peu cassée, la James, il la tient. Il la tient bien, mais en réalité, elle est un peu cassée. Il y a des choses à rien, il y a des petits œufs dedans en chocolat. Ah non, les petits œufs, c'est des fruits... Des fruits de mer, ah oui, pardon. Non, non, c'est pas des fruits de mer. Pâtes de fruits. Ah oui, ce sont des pâtes de fruits, là. Il y en a quelques-unes, là. En dessous, elles sont là. Tiens. Hop. Il adore ça. James, c'est un fan des pâtes de fruits. Ok, 1602. Alors, elle date de 1602, là. Oh, elles sont encore bonnes. Elles sont toujours fraîches et tout. Non, on va... On résume en deux mots ces petites histoires. Nous sommes donc en 1602. Nous sommes à Genève, à cette époque. Les Genevois vivent... On pourrait peut-être pas dire une citadelle, mais en fait une ville fortifiée. En tous les cas, il y a des remparts autour de la ville. Ouais. Elle est... Un peu comme Carcassonne. C'est un petit peu, d'ailleurs, le même genre d'histoire que Dame Carcasse avec la ville de Carcasse. Non, mais c'est vrai ? Oui. Les Savoyards, ils ont attaqué Genève. Alors... Ils ont su une marmite de Bouillon. Attends, vous résumez à toute allure. En réalité, c'est vrai que les Genevois étaient attaqués par les Savoyards, par le duché de Savoie. Et en fait, eux, les Savoyards voulaient profiter de la nuit pour s'emparer de la ville de Genève et ne pas passer par les portes principales. Donc, ils ont mis des échelles un petit peu partout. C'était une montée. À ce moment-là, il y en a un qui a entendu, qui a tiré un petit coup d'arc-buse. Ça fait mieux que moi. Mais... Je suis limite suisse, moi. Ah oui, voilà. Vous voyez, je suis... Hein ? J'avais mis la chanson, là. Je n'ai pas chanter, hein. Ben, c'est bien. On va la montrer, mais j'aurai qu'on termine notre histoire. Et à la fin de tout ça, ils ont ébouillanté les Savoyards, finalement. Voilà. Avec de l'huile chaude. Avec du sang, du bouillant, avec des légumes dedans. Voilà, c'est ça. D'où, maintenant, les Savoyards qui ont gardé, eux, fait ça. Ils appellent ça la fondue Savoyarde. Voilà. Hein ? C'est simple qu'ils font ça. Et puis, je vous l'ai montré une fraquette. Alors, indépendamment de ça, une assiette avec le fameux lac. Oui. Et le fameux... Ah ben, le jet d'eau. Genève, sans le jet d'eau, n'est plus vraiment Genève. Oui. Hein, on est d'accord ? Voici l'assiette. Oui, ben, on commence à en avoir pas mal, hein. Alors, une assiette. Là, vous avez... Tiens, j'aimerais juste vous retourner parce que là, on vous voit toujours de dos. Voilà. Ils sont là, vous voyez ? Ils sont là. Ils sont là ? Là, on a ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est à la Belle Escalade. C'est ici. Moi, je sais pas chanter. Ah ben oui, mais vous savez, moi, je sais un peu chanter, mais là, vous me sortez ça. Là, oui. Chantez-moi à la Belle Escalade. Allez, chantez-la. Ben oui, mais je sais pas, quels sont ceux qui connaissent à la Belle Escalade ? Ah ben, monsieur, tiens, mettez le micro, monsieur, regardez. Ouvre le micro, monsieur. C'est quoi ? C'est qui, ce monsieur ? C'est mon copain. C'est votre copain, il s'appelle... Son prénom, c'est comment son prénom ? René. C'est René. Alors, attends, il est ouvert. Il est ouvert ? Ah ben voilà. Alors, René, un petit bout, là, de... Je vais vous chanter le départ. C'est qu'il est non le maître des bataillés qui se moquait et se rit des canaillés. Ah ben, Févi-Péron Dès son tourné Qu'il est ivé patron des Jeunes de Bouée Bon, ben ! Ça met une sacrée ambiance, en tout cas ! Non, mais c'est bon pour nous, là ! C'est au mois de décembre, la fête de l'escalade ! Allez au mois de janvier ! Ah, la belle escalade Savoyard, Savoyard ! Ah, la belle escalade Savoyard ! Il a cassé la pièce ! C'était en 1602, c'était en 1602 Que tous les Savoyards furieux, que tous les Savoyards furieux Dans l'ombre de la nuit, Vieux n'est notre réduit ! Oh, la belle escalade Savoyard, Savoyard ! Oh, la belle escalade Savoyard ! Ah, c'est marrant ! Bravo ! Ah, je vous en fais cadeau ! Oh, ben, écoutez ! Parce que j'en veux pas ! Comment ? Je vous en fais cadeau ! Mais qu'est-ce que vous avez dit après ? J'en veux pas ! Vous en voulez, vous, James ? Je prends pour chez moi ! Alors, là, je disais que ça me rappelle un peu... On en a une comme ça aussi, qu'on chante des fois le soir avec des... Mais on n'a pas exactement le même texte ! C'est ça, le problème ! Bon, attention, les choses... Comment ? Un gros bisou à vous faire de la forme de Dominique ! Vous la connaissez pas ! Comment elle est, Dominique ? Elle est jolie ! Elle vous aime bien ! C'est vrai ? Oui ! Un bisou ! Elle est mariée ? Non ! Pourquoi elle pas venue ? Elle est là, elle travaille ! Ah, elle travaille ! Elle travaille le dimanche ? Oui ! C'est pas moi, yes ! Je vous laisse le choix entre deux boules ! La jaune ou la bleue ? La jaune ! La jaune ! Venez, nous allons mémoriser ! Ici, allez-y ! Voilà ! C'est fait ? C'est bon ? Comment ? T'attendais de côté ? Ah bah oui, parce que si on attend comme ça, elle bougera pas ! Moi, je la connais bien ! Donc, vous tournez ! Fort, fort, fort ! Prenez la poignée au-dessus, voilà ! Fort ! Voilà, c'est bien ! Attends ! Attends, on attend ! Oui ! On est tranquilles ! On attend ! Exactement ! Ah, dis donc, vous allez nous faire monter l'audimat en Suisse, là, d'un coup sec, là ! Ah ! Mais là, ça va, là, là ! Ça y est, elle les a fait largement les trois tours ! Et on suit le parcours de la boule jaune ! Une jaune, une jaune, une jaune, une jaune ! Attention ! Patience ! Ah, c'est le 100 000 ! 100 000 francs ! 10 millions de centaines ! On va redescendre ! On va redescendre ! C'est bien bien ! Eh bien, voilà ! Je suis contente, moi ! Eh bien, moi, je suis ravie pour vous ! Oui ! Vous êtes la première aujourd'hui, on a encore deux candidats à accueillir ! Eh bien, on enchaîne ! Et puis, on vous retrouve tout à l'heure au bar millionnaire, d'accord ? D'accord ! Je vous souhaite un bon retour au Vergenève ! Avec en poche un chèque de 100 000 francs ! Merci à vous ! Merci Philippe ! Véronique Lecomte ! Véronique est professeure de français, elle vit le ciné dans les Yvelines ! Passionnée de littérature, elle a une préférence pour les romans de Marcel Proust et Marguerite Jursenard ! Elle va au cinéma une fois par semaine, elle aime les comédies musicales, les films de Kubrick et Truffaut ! Enfin, elle rêve de traverser les Etats-Unis en voiture et de visiter New York et San Francisco ! Véronique Lecomte ! La voici, Véronique Lecomte sur le plateau millionnaire ! Madame la question, je vous demande de l'accueillir ! Bienvenue ! Véronique, je suis ravi de vous rencontrer ! Vous allez bien ? Très bien ! Vous arrivez du département des Yvelines, c'est ce qu'on vient de dire ! La ville s'appelle Le Vézinet ? Le Vézinet, peut-être Saint-Germain-en-Laye ! Dont les habitants s'appellent les ? Les Saint-Germain-Noir et le Vézinet, les Vésigondins ! Ah c'est bien ce que vous avez ! Les Vésigondins et aux féminins ça donne ? Les Vésigondines ! Voilà, une Vésigondine sur le plateau du millionnaire ! Vous êtes prof de français ? Oui ! Avec des auteurs que vous aimez particulièrement, qui vont de Proust par exemple ? Proust, Ursenar, Balzac... Un ou deux titres comme ça qui vous viennent à l'esprit de ces auteurs ? La trilogie de Marguerite Ursenar, Le Labyrinthe du Monde ! Oui ! Bonjour, je vous ai rentré directement, Jean-Léluquin, c'est Mémoire d'Adrien, Marguerite Ursenar ! Oui, c'est très bien Mémoire d'Adrien ! L'œuvre Noire aussi ! L'œuvre Noire, oui bien entendu ! Qu'est-ce qu'elle avait obtenu pour l'œuvre Noire ? L'œuvre Féminaire ! C'est bien ce qu'il me semblait ! Le cinéma, vous y allez au moins une fois par semaine ? Oui, j'essaye ! C'est ce qu'on dit ! J'aime beaucoup ! Une passion particulière pour Stanley Kubrick et pour François Truffreau dans deux registres complètement différents ! Oui, tout à fait ! On essaie de trouver comme ça quelques films de Stanley Kubrick pour voir... Vous aimez Stanley Kubrick ? Oui ! Oui, à peu près ! Quel est le film de Stanley Kubrick que vous préférez ? 2001 ou du chef d'espace ! Où c'est 2001 dans le public, on nous dit Orange Mécanique ! Orange Mécanique ! Oui, on essaie avec... Malcolm McDowell ! Orange Mécanique ! Shining également ! Vous l'avez vu aussi avec Jack Nicholson, Shining ! Oui, plusieurs fois ! Alors, François Truffaut, ça c'est un registre différent ! Vos films préférés de Truffaut ? La peau douce avec François D'Orléac ! Magnifique ! Et François, comment il s'appelle ? Euh... Celui qui fait son amant, en fait, dans le film... Ah ! Trou de mémoire ! Ah, il faut que je retrouve ça ! Comment il s'appelle ? Simone Valère et Simone... Jean de Sailly ! Jean de Sailly ! Voilà, Jean de Sailly ! C'est un film superbe, hein ! Avec François D'Orléac ! Sinon... La sirène du Mississippi ! Ça c'est Catherine Donoff, Jean-Paul Belmondo ! Voilà ! Comment sur l'île de la Réunion, d'ailleurs ! Les 400 coups ! Les 400 coups, oui ! Oui ! La mariée tête en noir, également ! La mariée tête en noir, avec Jeanne Moreau, film absolument... Il fait que Truffaut n'aimait pas énormément, d'ailleurs ! Il n'adorait pas ce film dans sa filmographie ! Le Dernier Métro, avec Donoff, Vivement Dimanche, avec Fanny Ardent ! C'est vrai, je trouve que c'est un des plus grands, véritablement, François Truffaut ! Je crois qu'on a fait à peu près le tour, Pascal, par rapport aux infos que vous nous avez données... Et les comédies musicales ! Ah, mais oui ! Les comédies musicales ! Ça vous dirait comme ça qu'on n'a pas de comédies musicales, mais en... Quoi ? Une, deux minutes, on s'écoute comme ça quelques musiques, ce sont des grands classiques de cinéma ! On essaie de trouver le titre du film ! Tiens, écoutez cette première musique ! Très connue ! Enfin, relativement connue, je pense ! Oui ! Vous avez raison ! Midnight Express ! Moi, je disais à... On parlait avec mes collaborateurs ! Je disais, pour moi, Midnight Express, c'est pas forcément cette musique-là ! C'est plutôt... La musique de Giorgio Moroder ! Enfin bon, celle-là est un peu connue aussi ! On y va, allons-y, c'est parti ! Borsalino ! Ouais, Borsalino ! Vous savez qui a fait le film ? Oh, un trou, là, tout à coup ! Jacques Deray ! Oui, on a l'espécie ! C'est Jacques Deray, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ! On y va ! Je cherche en même temps que vous, hein ! Parce que je découvre en même temps que vous ! Si, ça y est ! Le grand plot, avec une chanson noire ! Le grand plot ! Avec une chanson noire ! C'est Pierre Richard, évidemment ! Il y a toute une pléiade, hein ! Bernard Blillet, Jean Rochefort, Mireille Dark, etc. On continue ? L'Arnaque ! L'Arnaque ! Film de George Boyle, avec Paul Newman et Robert Redford ! Robert Redford, oui ! Alors un dernier, comme ça pour la revue ! Qu'est-ce que ça fait ? Ah si, d'accord ! Euh... Film d'Henri Verneuil, je crois ! Le clan des titiliens ! Le clan des titiliens ! Gabin Delon, Lino Ventura ! Allez, un toutou ! Vous êtes incollable, hein ! Vous devriez faire des titiliers ! Je mangeais de la chante, là ! Ah non, je me regarde ! Allez, un dernier, plus ancien, celui-là ! Le pont de la rivière Coaille ! Oui, le pont de la rivière Coaille ! Eh bien, magnifique ! C'est le sans faute sur toute la lune ! Alors, vous jouez souvent, de temps en temps, rarement, aux millionnaires ? Occasionnellement, en fait ! Jamais plus une fois par semaine, mais... Deux, trois fois par mois, en fait ! Oh, c'est difficile à dire, hein ! Voilà, et puis vous avez découvert trois écrans de télé, ce qui vous donne le droit, aujourd'hui, sur ce plateau, de choisir entre la boule jaune ou la boule bleue ! La bleue ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Montrez-moi, c'est assez marrant ! J'ai fait deux morceaux de ficelle pour pas avoir à choisir, en fait, pour pas avoir les responsabilités ! Attends, je vais vous montrer pour qu'Andor puisse voir ! Regardez ! Nous avons là deux morceaux de ficelle dans la poche pour ne pas avoir la responsabilité de choisir la boule ! Alors, vous allez au hasard jusqu'au bout ! C'est bien, parce que c'est un jeu de hasard ! Et c'est donc, vous m'avez dit, la... La bleue ! La bleue qui est sortie ! Et bien, je vais vous souhaiter bonne chance ! Faites en sorte que le hasard poussé à l'extrême vous conduise aux millions de francs, puisque c'est la vocation de cette émission ! Une pression, trois tours d'euros minimum ! Et c'est parti ! Attention ! Quelques secondes encore de patience ! La bleue, on suit le parcours de la bleue ! Oh, c'est beau ! C'est très très beau ! 600 000 francs ! 60 millions de centimes ! Magnifique ! On va redescendre ! Et en plus, c'est... Vous êtes chiés au hasard, et vous avez eu raison, puisque en choisissant la jaune, vous n'auriez gagné que la moitié ! Et bien là, le hasard fait très très bien les choses ! Venez à côté de moi ! On va faire comme au théâtre ! On salue un petit peu le public qui nous a fait l'amitié d'être présents aujourd'hui ! Vous allez repartir vers le Vézinet, département des Yvelines, avec en poche un chèque de 600 000 francs, et continuer à aller au cinéma ! Merci beaucoup ! Merci ! Jean-Marc Reuillet ! Marié deux enfants ! Jean-Marc est directeur commercial dans une société de fabrication de souvenirs, et habite Tours ! Passionné de vélo ! Il pratique ce sport depuis l'âge de 14 ans ! Il a disputé des compétitions ! Il fut classé en première catégorie ! Il fait aussi du jogging, du BTT, du tennis ! Enfin, anecdote, cet envoyeur de film des Inconnus, les trois frères, qu'il a eu l'idée d'acheter un ticket ! Jean-Marc Reuillet ! Voici Jean-Marc ! Arrivons en direct du département de l'Indre et Loire ! De Tours ! De la ville de Tours ! De Tours exactement ! C'est cela ! Vous êtes ici parce qu'un jour vous avez gratté un ticket millionnaire, vous avez découvert trois écrans de télé ! Si je vous le rappelle, c'est parce que je trouve la façon dont tout ça s'est passé est assez amusante ! Tout à fait oui ! Vous avez joué au millionnaire ce jour-là ! Pourquoi ? Parce que j'avais vu l'émission... Enfin là, j'avais loué la cassette la veille des Trois Frères ! Le film ? Oui, le film ! Je trouvais qu'il y avait un gag ! Le film des Inconnus ! Voilà ! Et dans ce film Les Trois Frères, il y a une séquence sur millionnaire ! Voilà, sur millionnaire ! Et le lendemain, j'ai été chercher une batterie de moto, c'était le 11 novembre ! Et évidemment, j'ai trouvé ça dans une grande surface ! C'est pour ça que j'ai acheté ce ticket millionnaire dans le tabac qui se trouvait dans le hall du supermarché ! C'est ça ! Alors, ce qui m'amuserait, ce que vous savez, c'est dans le film Les Trois Frères, c'est sans patates ! Voilà, c'est ça ! Les sans patates ! C'est peut-être que c'est vous ! Vous qui allez les prendre, les sans patates ! Je sais pas ! Ça, ce serait rigolo ! On va voir ça dans 2-3 minutes ! Auparavant, on a une minute et demie, en gros, pour faire connaissance ! On a donc dit que vous arriviez de tour ! Vous êtes un peu le sportif du jour ! Parce que si on résume tous les sports que vous avez pratiqués, ça en fait pas mal ! Et notamment le cyclisme ! Le vélo ! Surtout le vélo ! J'ai commencé à 14 ans ! Et puis après, je suis passé première catégorie vers l'âge de 18 ans ! Alors, c'est ça justement ! Moi, je savais pas ! Il y a des catégories comme ça ! Quand on commence, on est quoi ? Quand on dit, tiens, je veux faire du vélo ! On commence quand ? On est amateur ! À l'époque, on était quatrième catégorie ! Et puis après, jusqu'en première catégorie ! Et qu'est-ce qu'il fait alors que vous passez de quatrième en troisième, deuxième et première catégorie, ça marche comment ? Disons qu'il y a des épreuves et on marque un nombre de points ! Si vous gagnez une course, vous faites deuxième ou troisième ! Et à part le nombre de points ou de victoires, vous montez à la catégorie supérieure ! Vous vous souvenez de la première course que vous avez disputée quand vous avez commencé le vélo ? Ou la première que vous avez remportée ? C'était laquelle ? Oui ! Ça s'appelait à Rosset à côté de Vendôme ! Oui ! Ça faisait combien de kilomètres ? C'était en Cadiche ! Je devais avoir 15 ans ! Et vous avez gagné quoi ? Vous avez gagné au sprint ? J'avais gagné à échapper ! Et vous étiez plutôt quoi ? Plutôt un grimpeur ? Un sprinter ? Un poursuiteur ? À la fin j'étais à peu près complet ! Je faisais le sprint ! Je roulais pas mal ! Alors pour donner quand même un ordre d'idée à propos d'autres niveaux ! Quand on est en première catégorie, ça correspond à quoi ? On est aux portes de devenir professionnel ? Ou on est encore loin ? Ah non ! C'est les portes où vous passez professionnel ou vous restez amateur ! Ah oui ! C'est ça ! Vous avez donc eu un niveau assez important ! Voilà ! Je suppose que vous suivez un peu le cyclisme ? Je cours toujours ! Vous courez toujours ? En vétéran ? Oui en vétéran mais en corporatif quoi ! On a remonté un club qui est le WC Tours et qui est le deuxième plus que vieux club de France qui a été créé en 1881 ! Il y a une course fort célèbre aussi qui doit être une des plus vieilles qui s'appelle Paris Tours ! Oui Paris Tours ! J'ai participé trois fois ! C'est combien de kilomètres ça ? 249 ! Et vous... 249 ? Ah ouais ! Ça fait... Ça fait pas mal ! En fait t'entends du vélo avec Pascal nous on fait... On fait Paris Paris ! On fait Paris Paris ! On va chercher les croissants en fait ! 2h40 en vélo ! Et je vais vous dire un truc ! Mettez-vous sur un vélo course ! Avec le paquet de croissants d'un côté ! Le café de l'autre ! Et envie de faire pipi ! Parce que le matin on a toujours envie un peu de faire pipi ! C'est vrai ! Et bah c'est très difficile ! Oui mais ça fait partie... Vous savez maintenant le vélo c'est sympa ! Mais ce qui est très agréable aussi c'est la troisième mi-temps avec les copains quoi ! Et bah exactement ! Exactement ! Donc on s'amuse après les courses ! On s'invite chez les uns chez les autres ! On fait griller les merguez ! Un petit coup de rouge et voilà ! C'est ça qui est très sympa du tout ! Ah ouais ! Très bien ! C'est convivial quoi ! Alors vous avez vu le film des inconnus des trois frères ! Là vous avez deux boules ! Alors à vous de vous débrouiller pour devenir millionnaire ! Bah j'aime bien le bleu alors ! Et bah allons-y alors le bleu ! Vous allez mémoriser ! Voilà qui est fait ! Je vous souhaite bonne chance ! Actionnez cette roue ! Voilà les trois tours sont effectués largement ! Citez moi deux trois coureurs cyclistes que vous aimez particulièrement ! C'est Bernard Hinault ! Le plus grand pour vous de ce qui ? C'est Bernard Hinault ! Bernard Hinault 5 fois vainqueur du Tour de France ! Champion du monde en 1980 à Salonches ! Et j'ai un coureur régional ! C'est Jean-Pierre Denguillaume ! Ah oui Jean-Pierre Denguillaume ! Alors ! La boule bleue ! Pour un dernier gagnant aujourd'hui ! On a eu 100 000 ! On a eu 600 000 ! On va voir combien ? Et bon on va avoir une belle somme ! On va avoir 500 000 francs ! On va redescendre ! Je vous souhaite un bon retour ! Vous repartez vers Tours, Indre et Loire ! Avec un chèque de 500 000 francs ! Notre amitié en supplément ! Et puis la petite coupe de champagne qu'on va vous servir derrière le bar ! Vous allez rejoindre ce bar et on va retrouver tous les gagnants ! Merci ! Félicitations ! Bravo ! Philippe, petit tour habituel par les coulisses où nous attend Anne-Marie Tossello qui a tourné la voie avant le générique et gagné 100 000 francs ! Louis-Charles Rivière-Couriau a gagné 300 000 francs ! Moïse Silla repart vers Marseille avec 100 000 francs ! Et Henriette Courret a gagné 300 000 francs ! 8 prochains millionnaires, samedi et dimanche prochains ! D'ici là, passez une très très belle semaine ! Et si vous aimez les jeux, rendez-vous d'ici 5 minutes sur l'antenne de TF1 pour la finale du Juste Prix ! Merci au public ! Merci à vous ! Au revoir ! Philippe Rézoli présente le Juste Prix ! Dans un instant ! Philippe Rézoli présente le Juste Prix ! Dans un instant ! Entre deux pubs, êtes-vous prêt à chanter avec Toyota ? C'est la starlette de Toyota ! Celle sous-parte, c'est plus sympa ! Direction assistée, vitre électrique teintée, c'est bien mieux pour les mirais ! Doubler vague ABS, pour une grande sécurité ! C'est la nouvelle Toyota ! C'est ma petite starlette à moi ! Grand jeu gratuit Toyota, 10 starlettes à gagner ! Bulletin jeu disponible chez les concessionnaires ou agents Toyota ! Êtes-vous sûr de pouvoir toujours compter sur votre mouchoir ? Non, souvent quand je me mouche à fond, il y en a peu qui réagissent ! C'est pas très agréable ! Fini tout ça avec Tempo, le tout nouveau mouchoir en papier ! Sa différence ? 4 épaisseurs, 2 épaisseurs renforcées à l'intérieur, 2 voiles douceurs à l'extérieur ! Oui, mais moi ce que je veux, c'est vraiment un mouchoir qui ne sert pas ! Quand d'autres sont déjà transpercés, Tempo, lui, résiste encore ! Qu'autant de Tempo ! Il est doux ! Et ma main est pas humide ! Nouveau Tempo, plus résistant et très doux ! Votre nez lui dit merci, votre main aussi ! Instantané ! Constipation occasionnelle ? Herbesan, médicaments pré-instantanément ! Herbesan instantané, contre la constipation occasionnelle ! Vite ! Jusqu'au 15 février, la Toyota Starlette est à 54 900 francs ! Toyota, c'est fantastique ! Est-il bien séant, pour une maîtresse de maison, de détailler sa recette de charlotte aux endives devant un énarque ? Certes oui ! L'endive ? Oui ! Voici Carolin à l'huile de lin ! Non seulement il lave à fond, mais vous verrez, un an après, 5 ans après, ou même 15 ans après, votre carrelage aura toujours sa beauté d'origine ! Carolin, carrelage lavé, carrelage protégé ! Si Petit Louis est plein de bonnet entier, c'est pour que nos charmants garnements soient toujours en pleine forme ! Petit Louis, la petite coque pleine de vie ! Yaouhou ! Dans les boîtes de Petit Louis, collectionne les 8 billes pour faire un malheur à la récré ! Chers amis, notre programme est clair ! Des tortillas très moelleuses, du poulet doré, de la salsa ! Retrouvons ensemble le goût de la fiesta avec Ol Del Paso et ses paritas ! Votez Ol Del Paso ! La frête est entre vos mains ! C'est un mare exprès de fraîcheur florale, un parfum qui sent bon la nature en fleurs ! C'est un souffle de frais qui nettoie sans le moindre effort et laisse encore plus de brillant ! La force est dans le produit, pas dans votre bras, Saint-Marc ! En toute impunité, une brue peut-elle faire sienne la recette des croustillants d'endives de sa belle-mère ? Bien sûr, oui ! L'endive ? Oui ! Si vous trouvez des noisettes entières dans le bâton de berger, c'est que vous avez devant vous le bâton de berger aux noisettes ! Alors, délicieux, non ? Il n'y a pas d'heure pour manger ! Les bâton de berger ! Dans Ovomaltine, il y a du calcium pour aider à grandir et du phosphore pour aider à réfléchir ! On t'a bien eu ! Serré à la boire, Ovomaltine ! Question ? Santé ! Citez un médicament contenant un anesthésique local pour soulager rapidement le mal de gorge et un antiseptique pour combattre l'infection ! Drine ! Drine Pastille, une réponse rapide à vos mots de gorge ! Ne pas donner en dessous le suivant ! Vous n'osez pas sourire, vos dents sont tachées par le tabac, les boissons ! Essayez d'éviter une nouvelle formule, encore plus efficace contre les taches et plus doux pour les dents ! Si doux que vous pouvez l'utiliser tous les jours ! Alors, retrouvez le sourire avec Déni Vite ! Déni Vite, dur pour les taches, doux pour les dents ! TF1 et Europe de présence, Michel Jonas en concert ! On est le joueur de le jour et que l'on respire ! Michel Jonas en concert au Casino de Paris, du 20 février au 22 mars et en tournée à partir du 1er avril ! Avec Castor à main, la météo, ça provoque des vidéos ! Bonjour et voilà, la douceur est installée et les nuages aussi, puisque ce sont les nuages qui ont enfin fait revenir toute cette douceur. Voici la perturbation qui est passée hier, voici celle qui est arrivée hier sur l'ouest de la France et qui va s'installer pour plusieurs jours sur la France. Pourquoi ? Parce qu'elle est associée à cette dépression que l'on devine ici au large de la Bretagne et qui va descendre peu à peu vers le sud en réactivant chaque fois cette perturbation. Pour cet après-midi, on va retrouver les nuages sur tout l'est de la France avec de la neige, un petit peu quelques flocons pour les Alpes et pour les Pyrénées. Et les pluies les plus abondantes sont attendues près de la Méditerranée, dans le couloir de la vallée du Rhône et sur la Provence. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un flux de sud et c'est à cause de ce flux de sud que le vent de sud-ouest va souffler sur le golfe du Lyon cet après-midi. Derrière la perturbation, ciel de traîne, une traîne active, c'est-à-dire avec beaucoup de nuages et de timides éclaircies sur tout le nord-ouest de la France. Des averses sans doute plus fréquentes près des côtes et puis un très joli soleil sur le Périgord et sur les Landes et sur le Pays Basque et sur le Béarn et même sur une partie de la Gascogne. Les températures cet après-midi, là, elles vont continuer à monter, 2 degrés au moins pour Strasbourg, 9 degrés à Paris, 11 degrés à Bordeaux, 13 degrés à Nice, le maximum pour Ajaccio avec 15 degrés. Demain matin, il y aura donc toujours cette perturbation, mais elle va stagner un petit peu vers le sud et comme le centre des pressionnaires va descendre, les nuages accompagnés de pluie vont revenir sur le sud-ouest. Pour le nord de la France, les hautes pressions seront toujours là et donc beaucoup de grisailles seulement entre la zone de pluie et l'extrême grisaille du nord. Peut-être quelques trouées de soleil par-ci, par-là, au milieu des nuages élevés. Quelques nuages aussi sur la Corse et toujours quelques faucons. Regardez les températures prévues par Météo France demain matin, plus de gelée matinale, comme ce matin d'ailleurs, des températures stationnaires. 0 degrés pour Strasbourg, 8 degrés pour Paris, 8 degrés aussi pour le sud de la France. Je vous retrouve après le journal de Claire Chazal, à tout à l'heure. Avec Castor à main, la météo, ça provoque des idées. Ciné Mardi vous présente une soirée tout sourire avec U, les nouveaux commerçants. Ne vous croyez pas les psychopathiques tout de même ! Attention ! J'ai rapetissé les enfants. Ils font 6 millimètres, ils se trouvent dans le jardin. Quoi ? Ces temps-ci, les gros plombs sont nos amis. Les petites bêtes grèvent l'écran. Les abeilles volent la vedette à Superman. Les fourmis à Rhumbo et les dinosaures se sont trompés de film. Nous, dans ce microcosme, on a l'air de figurants. On n'est pas plus grands que des asticots. Vous comprendrez mardi à 20h45 pourquoi il faut respecter les pelouses et les fleurs. TF1 et les magasins buts présentent... Le Juste Prix Vous allez maintenant pouvoir jouer à la finale du Juste Prix qui vous est présenté par... Philippe Rizoli Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Bonjour à tous. Dimanche, dans le Juste Prix, c'est à la finale à laquelle vous allez assister maintenant. Avec le plaisir de retrouver tous les visages connus depuis lundi dernier, sélectionnés au fur et à mesure des journées. Si vous n'étiez pas devant votre écran de télévision, je vous l'ai présenté à nouveau. Ils sont quatre pour le moment. Il y a Marie-Madeleine, il y a Frédéric, il y a Stéphanie, il y a Jean. Il y a Christophe et Corinne qui doivent se trouver quelque part par là dans le public. Christophe, il est où ? Il est là-haut. Et Corinne, où est-elle ? Elle est de l'autre côté. On vous retrouvera tout à l'heure. Tout ça est fait évidemment par tirage au sort. Finale d'isage avec une très belle vitrine sous les cocotiers. Séjour à l'île Maurice. Un 4x4, un salon, un hamac, etc. De très très beaux cadeaux. Mercredi, nous avons fait la connaissance de Marie-Madeleine. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous allez bien ? Très bien. Vous me rappelez simplement d'où vous venez, Marie-Madeleine ? Je viens de Nantes. Loire-Atlantique. Et vous avez remporté Marie-Madeleine ? J'ai remporté un lot de cassettes vidéo. Oui, il y en avait 7 cassettes vidéo. Et j'ai joué au Fakir également. Et j'ai remporté 3 000 francs. Ça s'est pas mal passé. Je vous souhaite bonne chance. Je voudrais juste que vous souhaitez une bonne année à vous tous, toute l'équipe, et à vous Philippe, de la part de tous les Nantais qui m'ont accompagné mercredi, qui sont rentrés là-bas. C'est gentil. C'est vrai que pendant tout le mois de janvier, on peut se souhaiter la bonne année. Vous leur transmettrez nos amitiés lorsque vous serez de retour. A vos côtés, Marie-Madeleine, il y a Frédéric. Je suis ravi de retrouver également. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Vous me rappelez d'où vous arrivez ? De Drancy, en Seine-Saint-Denis. Vous avez donc été sélectionné lundi, vous avez été le premier. Qu'avez-vous remporté Frédéric ? Un aspirateur eau et poussière. Eau et poussière. Et au prix interdit auquel vous avez joué, vous avez remporté ? Le prix interdit. Rien, voilà, le prix interdit. Je vous souhaite bonne chance pour cette finale Frédéric. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Votre sélection est plus récente. Stéphanie, elle date d'avant-hier, vendredi. Vous nous rappelez d'où vous venez ? De Corbeil-en-Gatiné. Oui, département du Loiret. Et vous nous avez dit d'ailleurs qu'il y avait du miel dans la région l'autre jour. Je m'en souviens bien. Stéphanie, vous avez remporté ? Trois encyclopédies. Oui, ça c'était un cadeau de sélection. Ensuite, vous avez joué au Grand Prix. Oui, et une presse à repasser et une dessert. Une table dessert. Je vous souhaite bonne chance Stéphanie. Reste Jean. Jean a été sélectionné jeudi. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Vous arrivez Jean. Damien. Dans la Somme. Qu'avez-vous remporté Jean ? En cadeau de sélection, une voiture à pédales pour enfants. Oui, et au mini-golf car vous êtes pour ceux qui vous auraient raté un grand spécialiste de mini-golf. Un grand spécialiste, oui. Et vous avez remporté Jean ? Un séjour à la neige. Oui, dans la station de Réallon me semble-t-il. Bonne chance à tous les quatre. Cette finale est importante car elle conduira trois d'entre vous vers la roue. Deux d'entre vous estimeront la vitrine. Et un seul parmi les six, ça pourrait être le titre d'une émission ça, un seul sur six, pourra remporter la vitrine. Premier cadeau de sélection, Pierre-Nicolas, bonjour. Bonjour Philippe et bon dimanche à tous pour pimenter vos soirées exotiques. Nous vous proposons ce service à ponche composé d'une jatte et de six coupelles assorties. Alors Marie-Madeleine, à vous de jouer. Vos enfants vous regardent, on en a parlé l'autre jour. Service à ponche. 1100 francs. Frédéric. 1290. 1290. Stéphanie. 1090. 1090 francs, Jean. 1300 francs. 1300 francs. Vous êtes tous les quatre au-dessus du juste prix. Sachez que ce service à ponche coûte moins de 1090 francs. Compteur à zéro. Oups. Marie-Madeleine, deuxième proposition. 840 francs. 840 francs, Frédéric. 1000 francs. 1000 francs. Stéphanie. 900 francs. 900 francs, Jean. 990 francs. 990 francs. Attention. Le juste prix de ce service à ponche est de 1008 francs. Frédéric. Frédéric sélectionné lundi dernier. Il n'avait pas eu de chance, Frédéric, l'autre jour. Eh bien, vous allez tenter de vous rattraper aujourd'hui. Vous avez déjà gagné un service à ponche, valeur 1008 francs. Je sais, parce qu'on en a parlé, que vous êtes un sportif. Je sais que vous adorez aller skier. Eh bien, nous, on vous offre toute la panoplie, si j'ose dire. Il y aura la tenue, il y aura les chaussures, il y aura les skis. Il y aura même un appareil photo. Et au cas où passera une jolie fille loin sur les pistes, il y aura même les jumelles. Regardez. Pour dévaler toucheuse vos pistes préférées, nous vous proposons cette paire de skis avec fixation et bâtons, plus cette paire de chaussures. Voici une tenue à emporter au ski avec une veste polaire, des gants, un pantalon en velours, une paire de chaussettes et une paire de chaussures. Cet appareil photo entièrement automatique est de tête de programme spécifique qui sélectionneront pour vous les meilleurs réglages. Vos observations au cœur de la nature, nous vous proposons ces jumelles aux formes ergonomiques. Voilà les cadeaux que nous vous proposons, Frédéric. Vous les retrouvez d'ailleurs sur notre mur du couplet. Ski plus chaussures, tenue, appareil photo, jumelles. Quand on dit ski plus chaussures, je pense que c'est ski plus chaussures de ski. Et quand on dit tenue, c'est la tenue plus la petite paire de chaussures qui était posée à côté sur la neige. Car on a eu de la chance, il a légié cette nuit, vous avez vu juste pour le décor. On a pris deux des prix, deux des cadeaux. On les a additionnés, on est arrivé ici. Frédéric, 4 054 francs. Faites la même addition pour tout remporter. Aidez par vos amis, je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, je vais dire les ski plus les chaussures. Alors, ski plus chaussures, on va regarder, ça coûte 3 306 francs. C'est cher, hein ? Il faut arriver à 4 000. Je vais dire les jumelles. Les jumelles, combien coûtent les jumelles ? Non, c'est trop fort, 2 750 francs. Bon, il y a deux écoles, on va vous accorder une deuxième chance. Ou bien vous enlevez seulement l'un des cadeaux, ou bien vous enlevez les deux. Je vais enlever les skis et les chaussures. Je pense, parce que c'est 3 000 et quelques, c'est déjà assez fort. On enlève les skis, on garde les jumelles ou pas ? Oui. On garde les jumelles, jumelles plus quoi ? Plus la tenue. Jumelles plus tenue, vérification, 2 750. Plus 1654. Ça nous donne combien ? 4 404. On n'en est pas loin. Alors c'était quoi ? Ça doit être l'appareil photo, sûrement. Appareil photo, ah ouais, ouais, là. 2 400 appareils photo, plus la tenue, 1654. Et là, on arrivait bien à 4 054. Décidément, disons, vous n'avez pas de chance vous dans les jeux, hein ? Jamel. Je vous signale, si vous avez regardé le juste prix la semaine dernière, le candidat, le finaliste qui a remporté la vitrine, avait participé comme vous à deux jeux, n'avait rien gagné pendant les jeux, mais il a remporté la vitrine. Donc peut-être le sort vous sourira-t-il de la même manière ? Je vous souhaite bonne chance, vous serez le premier à actionner la roue tout à l'heure. On va appeler un nouveau finaliste. Christophe Marlard. Christophe Marlard, un ami de Bob. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Ça va bien ? Oui, ça va. Vous avez été le dernier sélectionné hier samedi, Christophe. Vous nous rappelez d'où vous venez ? Je viens de Nanteuil-le-Houdouin, dans l'Oise. Département de l'Oise. Hier, vous étiez accompagné de votre femme. Elle est revenue aujourd'hui ? Oui, elle est toujours là. Où est-ce qu'elle est ? Ah ben, elle s'est rapprochée du coup, hein ? Ça sent la vitrine, là, se dit-elle. Mais vous l'avez gâté hier, car vous avez remporté pas mal de cadeaux. Vous nous l'avez rappelé, Christophe ? Alors, en cadeau de sélection, c'était un four. Oui. Et ensuite, au jeu de la... De la caisse enregistrée. De la caisse enregistrée, oui. C'était début juillet, on l'avait pour 18 086 francs. Oui, d'ailleurs, vous vous souvenez bien. Ensuite, vous avez actionné la roue et vous avez fait le meilleur score. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Non seulement vous avez fait le meilleur score, mais vous êtes tombé sur la caisse 100. Ce qui vous a permis de remporter le montant de la cadeau d'autres sponsors, vous vous en souvenez ? Oui, 14 050 francs. 14 050 francs. Donc, pas mal de belles choses. Je vous souhaite bonne chance pour cette finale. Attention, voici un deuxième cadeau de sélection. Pour le bain, voici un peignoir velours, un gel douche, un savon, du parfum et aller corporel. Alors, on va dire le peignoir, les produits toilettes. Produits toilettes. Christophe, à combien estimez-vous cet ensemble ? Christophe, 1210 francs Stéphanie, 1350, 1350 Jean, 1260, 1260, Marie-Madeleine, 1100 francs. Non, c'est trop faible ça, car le peignoir plus les produits toilettes coûtent en réalité 1295 francs. C'est Jean. Bienvenue Jean, bravo, félicitations. Vous avez abandonné votre tenue de marin que vous portiez l'autre jour. Bien, veste, cravate, chemise et tout. Très classe. Juste ce qu'il faut pour remporter la vitrine tout à l'heure. Vous serez en tous les cas, et c'est certain, le deuxième à actionner la roue. Pour l'instant, nous allons jouer ensemble avec votre accord à la tirelire. Ce piano numérique est entièrement dédié à la création musicale, avec une large gamme de sonorités et de nombreux effets. Pour compléter le rayon jazz de votre discothèque, nous vous proposons cette sélection de trois compacts disques. Voici le piano numérique, Jean, vous allez peut-être en remporter, plus les trois compacts disques. Le but du jeu, c'est faire en sorte que l'un de ces justes prix soit complet le plus rapidement possible. Et bien entendu, ce qui est le plus intéressant, c'est le piano numérique. D'ailleurs, pour que ce soit plus simple, on va vous offrir un zéro, que nous allons placer ici. Maintenant, à vous de jouer. Vous utilisez une fois chacun tous les chiffres de zéro à neuf. Au premier juste prix complet, vous partez avec le cadeau, d'accord ? Le but du jeu, c'est d'éviter le montant de la tirelire. Parce que ça, le point jaune, là, c'est une virgule. Donc, il n'y a pas grand-chose de dangereux. Bonne chance, je vous écoute. Faites-moi des propositions de chiffres. Une seule fois chacun. Le 1. Le 1. Bien au numérique, le 1. Bien joué. Le 4. Le 4. 14 000, le piano numérique. Oui. Le 2. Le 2. 14 200, le piano numérique. Non, 2 francs dans la tirelire. Le 0. Le 0. Où est le 0 ? Oh, attention au montant de la tirelire, Jean. Ça se passe. Le 6. Le 6. Où est le 6 ? Bien joué. Si vous trouvez ce chiffre-là, je sais qu'il y a des musiciens dans votre famille. Ça devrait vous plaire, c'est ce que vous m'avez dit. 14 600, combien ? Le 3. Le 5. Le 7. Le 8. Le 9. 3, 5, 7, 8, 9. Le 8. Vous souffle un monsieur là-haut. A-t-il raison ? Le 8. Oh, oui. Magnifique. Magnifique. Félicitations, Jean. Vous venez de remporter le piano numérique. 14 680 francs. Nous conservons les CD à 397. Et évidemment, le montant de la tirelire, 2 francs 50. Vous seriez le 2e. Tout à l'heure, actionnez la roue. Bonne chance par avance. On va accueillir la dernière finaliste de ce dimanche. Corinne Coulibaly. Corinne Coulibaly vient nous rejoindre. Elle sera la dernière. Elle a été sélectionnée mardi, Corinne. Bonjour, Corinne. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. Sélectionnée donc mardi dernier. Vous arrivez, Corinne, de... De Bobigny en Fensany. Oui. Et vous avez remporté, vous vous en souvenez ? Un ensemble à glace en cristal. Oui. Et puis rien par la suite. Je ne me souviens plus du jeu auquel vous avez participé. Dessus-dessous. Ah oui, dessus-dessous. Et vous n'avez pas gagné malheureusement. C'est le moment de vous rattraper, Corinne. Vous serez la première à nous faire une proposition sur le 3e cadeau de sélection. Regardez-le bien. Il conditionne la dernière place possible pour actionner la roue. Cadeau. Présenté par Force, le sèche-vingt 5 kg à condensation avec rotation alternée et refroidissement fin de cycle est doté d'un tambour de 110 litres. Alors, pour que la bataille soit totale, sachez que c'est un bel article déjà ça. Donc ne le sous-estimez pas trop, Corinne. Et que le meilleur gagne. 1.990 1.990 Marie-Madeleine 2.990 2.990 Christophe 2.390 2.390 Stéphanie 1.800 1.800 francs, nous avons le juste prix. Attention. Celui ou celle qui va remporter le sèche-linge remportera également un chèque de 1.000 francs pour en avoir trouvé le juste prix. 2.990 francs, Marie-Madeleine Bravo Marie-Madeleine, je suis ravi pour vous. C'est bien, c'est bon, c'est merveilleux. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Vous avez donc, regardez, le sèche-linge. Vous aviez gagné l'autre jour 3.000 francs à la planche du Fakir. Eh bien là, simplement en donnant le juste prix à ces 3.000, nous rajoutons 1.000 francs. Vous êtes à 4.000. Et on va continuer avec l'argent, si j'ose dire, car nous allons jouer ensemble au zéro de plus. C'est-à-dire que là, il y a 10.000 francs à gagner. Permettez-moi de saluer nos trois candidats malheureux. Trois finalistes malheureux, mais qui ont gagné pas mal de cadeaux déjà au long de cette semaine. On vous en fera d'autres avant que vous ne quittiez le plateau. Pour l'instant, on marque une très très courte pause. On se retrouve très vite avec Marie-Madeleine et avec le zéro de plus. C'est un roc ? C'est un pic ? C'est un cap ? Non, c'est un rhume. Et ça se soigne. Pire rhubor, comprimé pour inhalation, ceci est un médicament. Quand elle a des boutons, ma fille utilise toujours mon eau précieuse. Oui, monde, eau précieuse. Et regardez, eau précieuse, ça marche ? C'est un médicament. Bien sûr, pour purifier ma peau, eau précieuse. Eau précieuse, pour purifier la peau. Ça, c'était moi avant, mes pètes camionnettes. Alors, pour préserver la douceur de mes mains, j'ai choisi un utilitaire Citroën. Pour 100 francs seulement, il m'offre deux ans de maintenance. Fini les traces de cambri. Mes mains restent propres et douces. Jusqu'au 27 janvier, les journées utilitaires Citroën. Citroën. Sous-titrage Société Radio-Canada Magie, magie ! Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner ? Après une marche comme ça, rien de mieux qu'une bonne soupoline et magie. Ou neuf légumes, c'est plein de vitamines. Et pour mon mari et les enfants, je suis la plus délicieuse des mamans. Magie, magie ! Et vos idées, on est génies. Chez Speedy, on vient sans rendez-vous. Et avec le forfait Speedy, le prix n'est pas une surprise. En plus, chez Speedy, les freins sont garantis. Deux ans, pièces et main-d'oeuvre. Alors... Pardon, 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 chez Speedy, Speedy ! Pardon, madame, vous avez lu la Bible ? Ah non, j'aurais bien aimé, mais ça m'a toujours découragée. Aujourd'hui, enfin, la Bible est accessible à tous en vidéo et en fascicule. La Bible, vous n'avez plus aucune raison de ne pas la découvrir. Cette semaine, le numéro 1, 24 francs. Magie, magie ! Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner ? Ce soir, c'est soupe vietnamienne. Version magique ? Soja, poulet, ou toutes les épices qu'il faut. Je sors la porcelaine, et je sers quand c'est bien chaud. Non, je ne peux pas être du voyage ? Magie, magie ! Et vos idées, on est génies. Euh, vous pensez que votre rasoir jetable rase avec autant de confort que son gilet de Sensor Excel ? Bah oui ! Alors, essayez Sensor Excel. Un seul rasage et nous parions que vous abandonnerez votre jetable. Parce que seul Sensor Excel possède des lamelles protectrices pour un plus grand confort. Wow ! Et deux lames qui s'adaptent automatiquement à votre visage pour une plus grande précision. Relevez le challenge Sensor Excel. S'il vous plaît ! Nous parions que vous abandonnerez votre jetable. Eh, rendez-moi mon Sensor Excel ! Gilette, la perfection masculin. Et voilà, on part pêcher et mon frère qui se met à tousser. Évidemment, on n'emporte pas de sirop sur un bateau. Mais moi, j'ai des capsules Vix tout sèche. C'est nouveau. C'est toute l'efficacité d'une dose de sirop sous forme liquide dans une capsule qui soulage efficacement la touche. Tu vois ? Ça tient dans la poche. Nouveau. Les capsules Vix tout sèche stoppent la toux partout. Ceci est un médicament réservé à l'adulte. Pour avoir les dents blanches, il y a des dentifrices blancheurs. Pour les protéger, des dentifrices soins. Aujourd'hui, les laboratoires Sanogil créent Sanogil Blancheur et Soin. Le protilium révèle jour après jour la blancheur naturelle de vos dents, pendant que le zinc et le fluor protègent vos dents et vos gencives. Résultat, vos dents sont éclatantes de santé. Entre blancheur et soin, moi j'ai choisi les deux. Nouveau Sanogil Blancheur et Soin. Absorbeur de chocs latéraux à déformations progressives. Citroën Saxo, la voiture de ceux qui ne veulent plus jouer aux petites voitures. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous ? Elles s'appellent Marie, Josette ou Cyriane. Elles ont choisi d'être routières. Ça fait un an et demi que j'étonde sur la Russie. C'est un trajet à risque. J'avais besoin de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Josette, c'est sa mascotte. Elle est souvent dans le métier. Comme elle nous. J'ai eu certaines réflexions qui disaient, tu fais ça pour avoir des hommes dans ton lit. Je leur disais, écoute bien. Le jour où je veux faire le trottoir, je prends un sac à main. C'est plus facile à garer qu'un poids lourd. Marie-Madeleine, vous allez jouer au 0-2 plus du juste prix qui peut vous rapporter un chèque de 10 000 francs. Voilà, Marie-Madeleine, dernière candidate, dernière finaliste qui aura le privilège d'actionner la roue. Elle a maintenant, comme mes deux autres candidats, deux chances sur trois d'estimer la vitrine et ensuite une sur deux de la remporter. Sèche-linge pour vous, cadeau de sélection, 2 990 francs plus un chèque de 1 000 francs pour en avoir trouvé le juste prix. Vous m'appelez juste d'où vous venez ? De Nantes. Nantes, Loire-Atlantique. Alors, nous avons la Sonia, nous avons Dominique, nous avons les 10 000, car c'est ce que vous allez tenter de gagner. Pour l'instant, on enlève les 4 0, on reste à 1 franc. Vous avez là des articles sur les présentoirs, il y en a 6, 4 d'entre eux ont un prix inférieur à 21 francs. Les deux autres, supérieur à 21 francs. Éliminez les deux autres, c'est-à-dire, retrouvez-moi les 4 cadeaux qui ont un prix inférieur à 21 francs pour gagner 4 0 et donc un chèque de 10 000 francs. Détail. Avec ce programme intermécanique, les magasins à la Portrouille vous invitent à maîtriser la durée de vos éclairages. Pour faire comme nos voisins britanniques, vous servirez ces biscuits au beurre à l'heure du thé. Une boîte de sucré d'alasse partable que vous brisserez dans votre saupoche ou votre sac à main. Pour assaisonner toutes vos salades avec cette bouteille de 50 cl d'huile d'olive vierge, première pression. Pour faire un gâteau rapidement et sans cuisson, nous proposons cette boîte de préparation pour vitivier. Dans cette boîte, vous livrerez 10 sachets pour vous préparer ton petit cappuccino. Alors, vous avez ici programmateur, biscuits, sucrètes, huile, préparation gâteau, cappuccino. Qu'est-ce que vous choisissez ? Qu'est-ce qui coûte moins de 21 francs ? Vous pensez aux sucrètes. Moins de 21 francs les sucrètes ? 15 francs, c'est bon. Jusque là, tout va bien. Le pitivier fondant, c'est-ce qui est le petit cappuccino ? La préparation gâteau du pitivier fondant. 14 francs, c'est bon. Vous êtes à 100 francs. Le cappuccino. Cappuccino, Angelo, cappuccino. 10 francs, c'est bon. Vous êtes à 1000 francs. Alors, maintenant, il y a deux solutions. Ou bien vous me dites, j'en reste là, vous partez avec 1000 francs. Ou bien vous me dites, je tente 10 000, mais si vous perdez, vous perdez tout. Enfin, les 10 000 francs, je veux dire. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ? C'est l'hélicat, là. Ça se joue sur... Oui, vous regardez ce que vous voulez. Vous avez le programmateur, les biscuits ici pour imiter nos amis anglais. C'est ce que nous a dit Pierre-Nicolas. C'est Corinne Fix qui a pas mal d'amis anglais. Il y a Kiss, il y a Jean Christmas. C'est un grand ami de la maison. Grand, grand ami. Oui, suivez. Le pitivier, je vais le suivre et je vais dire l'huile. Vous dites... Non ? Non, je vais prendre les biscuits. Vous prenez les biscuits comme nos amis anglais ? Non, je n'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, je ne sais pas. Les biscuits ? C'est pas une dangereuse. L'huile ? Sur l'huile, alors. Sur l'huile ? Sur l'huile. On y va sur l'huile ? Non, parce qu'il y a des biscuits. Il y a 10 000 francs en jeu. Vous ne voulez pas changer ? Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Comment ? J'ai tout perdu. Eh bien oui, vous avez tout perdu. Au revoir. À moins que vous n'ayez tout gagné, car l'huile, c'est 17 francs. Chèque de 10 000 francs pour vous. Bravo, félicitations, je suis très heureux. Eh bien, nos amis anglais reprendront leurs biscuits. Et blanc, dans les dents, 35 francs. Et le programmateur, il est là à 30 francs. Bien, j'étais ravi que ça se passe bien, Marie-Madeleine. 3 000 l'autre jour. 1 000 pour avoir trouvé le juste prix du cadeau de sélection. Le lave-linge, là, un chèque de 10 000 francs. Et peut-être pour la vitrine, ce que je vous souhaite. À propos de vitrine, si vous êtes d'accord, vous allez rester encore avec moi 2 minutes. Ensuite, on rejoindra nos deux camarades après la roue. On va la regarder, on va la détailler, cette vitrine. Donc, selon vous, vous avez des écrans de contrôle, là. Vous pouvez les regarder pour bien voir les images. Vous savez qu'il y a toujours le fameux séjour à l'île Maurice à remporter par Minitel. Également par téléphone 3615, code TF1, ou 08 36 ou 08 90 03. Ça, c'est le téléphone. Voici, alors, Marie-Madeleine, la vitrine au grand complet, sous les cocotiers. Cette semaine, nous avons oublié l'hiver avec cette vitrine qui nous a amenés sous les tropiques. Lundi, nous sommes partis à la plage au volant de ce 4-4-3 portes. Avec son moteur de litre 16 soupapes, développant 129 chevaux, il est équipé de vitres électriques satinées et d'un double toit ouvrant. À l'intérieur, il offre la direction assistée à volant réglable en hauteur, un tableau de bord avec le compte autour et une banquette rabattable par moitié. Il est également muni d'un parbuf de protection arrière en inox, de la fermeture centralisée des portières et d'un essuie de la glace arrière. Mardi, afin de passer l'hiver sous les cocotiers, nous nous sommes envolés sur l'île Maurice pour profiter du soleil du Farnien et nous bronzer sur la plage au bord de l'océan Indien, vous serez invité en chambre double et en pension complète dans un village situé à la boîte aux canonniers. Pendant une semaine, avec votre invité, vous pourrez pratiquer golf, tennis, planches à voile et skidautique, mais aussi admirer les perveilles sous-marines à bord d'un bateau à fond transparent. Vous pouvez également gagner tous ces jours d'identique à l'île Maurice, 800 jours sur Minitel 3615 CF ou en téléphonant au 08 36 78 90 03. Mercredi, pour vivre toute l'année dans l'ambiance des îles, nous vous avons présenté ces vannes de salons en rotin. Devant ce grand canapé d'angle composé de quatre éléments garnis de coussins d'houssable en coton et cru, nous avons installé une table basse. Vous préparerez et dégusterez des cocktails exotiques sur ce bar, accompagnés de deux abourils assortis. Jeudi, nous avons fait la sieste sous les cocotiers dans ce hamac, en coteau bordé de franges et tendu par deux baguettes. Pouvant accueillir deux personnes, il vous permettra de vous laisser bercer en rêvant au paradis retrouvé sous le solide et tropique. Vendredi, pour servir des rafraîchissements à tous vos amis et les déguster confortablement installés derrière le comptoir de votre bar, nous avons choisi ce service de douze verres à orangeâtre, très colorés, ainsi que ses deux carapes coordonnées. Hier, nous avons ajouté ce caméscope pour fumer vos vacances dans les îles. Il est équipé d'un réducteur de bruit, d'une fonction double durée, un enregistrement, comme en lecture, d'un zoom grossissant dix fois et de trois pour un bout somatique. Pour le protéger de l'eau et de la poussière, vous le placerez dans ce caisson étanche. Aujourd'hui, pour poser sur la plage et aller vous baigner, vous emporterez ces deux paires de lunettes, le bailleau une pièce, ainsi que ce panneau en coton aux couleurs chatoyantes. Maintenant, à vous de jouer pour être le réunus qui partira sous les cocotiers. Oh là 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 ! Quelle vitrine ! Quelle vitrine ! Quelle vitrine ! Quelle vitrine ! Non, mais il faut me le vivre ! Regardez, Casia, vous faites « Quelle vitrine ! » Quelle vitrine ! Ah, voilà, là, vous êtes bien ! Il y a donc Frédéric qui est là, il y a Jean qui est à côté, il y a Marie-Madeleine qui va avoir le droit d'estimer la voiture, la vitrine ! Nous allons le savoir dans deux minutes. Sachez que s'il n'y a que 1 400 francs dans la cagnotte de notre sponsor, c'est parce qu'elle a été remportée hier, cette cagnotte, par celui qui est quelque part par là, c'est Christophe qui l'a remportée, finaliste aujourd'hui, il y avait à l'époque 14 050 francs. Donc nous sommes repartis avec ce nouveau montant, mais toujours le même règlement. Si vous avez la chance de tomber sur la casse-là, vous gagnez le montant de la cagnotte en bon achat, offert par la carte Boum Boum et les magasins B. Attention, regardez, dites-moi Frédéric, Frédéric ! Quelle vitrine ! Ah non, il faut le jouer ! Quelle vitrine ! Ah voilà ! Ah, vous êtes bien ! Je peux faire la bise ! Ah oui ! Voilà ! Eh bien, je vous souhaite bonne chance maintenant, allez-y ! Actionnez cette roue ! Vous avez remporté aujourd'hui un service à ponche, et lorsque vous avez été sélectionnés lundi dernier, un aspirateur et un Dronsi. Ah non, Dronsi, c'est là d'où vous venez ! Quelle vitrine ! Oh là là ! Alors, combien allez-vous faire ? Il est sympa, ce Frédéric, comme tout. J'espère qu'il va faire un bon score. Oh là, pas de 20 là ! 20, c'est pas beaucoup ! Un petit 40. C'est mieux ! 40 ! 40 ! Jean ! Ça va ? Quelle vitrine ! Ah, voilà ! C'est bon ! Allez-y, Jean ! Bonne chance à vous ! Oups ! Alors Jean, vous avez été sélectionnés jeudi, un milieu de semaine. Vous avez gagné une voiture à pédales, vous avez gagné un séjour au ski à Réalon. Venez d'Amiens dans la Somme. Aujourd'hui, nous avons ajouté un peignoir, des produits de toilettes, et vous avez gagné un piano numérique, valeur 14 680 francs. J'ajoute que si vous faites plus de 40, vous estimerez la vitrine obligatoirement. Un petit 100, peut-être non. 35, c'est insuffisant. 60, c'est suffisant. 20, ça ne suffit pas. Oh là là, égalité ! Égalité avec Frédéric. Alors, Marie-Madeleine, si vous faites plus de 40, vous êtes sûr d'estimer la vitrine et on rejoue. Sinon, vous êtes éliminés, malheureusement. Je vous souhaite bonne chance. Marie-Madeleine, allez-y. Oups ! La roue va faire un tour. Alors vous, vous avez bien gagné, Marie-Madeleine. Vous arrivez de Nantes, Loire-Atlantique. Vous avez gagné les cassettes vidéo. Un chèque de 3 000 francs au Fakir. Un sèche-linge. Un chèque de 1 000 francs. Et un troisième chèque, mais cette fois de 10 000 francs. Combien faites-vous ? Eh bien, vous allez estimer la vitrine. Vous faites 55. Alors, très très vite. Très très vite, on départage Frédéric et Jean. Allez-y. Faites-moi pour qu'elle remet sur son... Quelle finale ! Ah ouais, quelle finale ! Voilà. Alors, allons-y. Mais rapidement, rapidement. Parce que là, on a plus de temps. Là, on a... On a tous les infos de 13 heures. On a... Qu'est-ce qu'on a ? Le film ce soir. Le deuxième film du dimanche soir. 7 sur 7. Les feuilletons. Moi j'adore les feuilletons le dimanche après-midi. Je regarde ça. Alors. Allez, stop. Je boum, je craque, bing. Je reviens ? Allez, 95. Bon, Jean, il faut y aller. Vite, 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 Jean. Vite, vite, vite. Vite, vite. On remet vite sur le sang. Et maintenant, Casillas qui se retrouve la première fois à la roue. C'est une... C'est une promo. Ça s'appelle une promo. Allez-y. Ouais, bah, heureusement que Jean, il tourne comme un fou. Le jour où on doit gagner du temps, ça va tourner pendant une heure et demie. Alors, il n'y a plus de cagnotte en jeu, je le rappelle. 95 à basse. Marie-Madeleine est certaine d'estimer la vitrine. Ensuite, il y a de grandes chances que ce soit Frédéric. À moins que Jean, sur le fil, ne vienne le coiffer. Ça va, la lunette, là ? Ça va être insuffisant car vous allez faire 20. Regardez. Tiens. 20. C'est terminé. Marie-Madeleine face à Frédéric dans deux minutes derrière les pupitres. Pour vous, on rajoute des nouveaux cadeaux, cher Jean. Allons-y, cadeaux. Bravo à Frédéric et Marie-Madeleine. Vous remportez inondablement à TéléZ. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez jouer avec nous pour gagner chaque jour, du lundi au samedi, une voiture offerte par notre partenaire presse en l'étant associé au candidat du troisième jeu de sélection. Pour être tiré au sort, il suffit de exprimer ou de recopier sur papier libre le bulletin qui figure dans TéléZ et de le renvoyer à cette adresse. Et pour Jean qui nous quitte aujourd'hui dimanche, voici d'autres cadeaux. Avec l'album, le guide illustré des parents, toutes les réponses et les conseils utiles aux jeunes parents pour prendre soin de leurs enfants, un livre TF1 édition. TF1 vous offre ce jeu un indien dans la ville pour Gameboy et Jojo de TF1 et vous pouvez également gagner sur Minitel 36 cases TF1 ou en téléphonant au 08 36 68 18 08. Voilà Jean, je vous souhaite un très bon retour vers Ramien dans la Somme. Nous on estime la vitrine après que vous, vous ayez noté notre adresse. Si vous rêvez d'assister au juste prix, renvoyez le bulletin qui figure dans TéléZ chaque lundi. Vous pourrez également trouver des bulletins de participation dans tous les magasins buts ou nous écrire sur papier libre. Ce que vous êtes nombreux à faire, ce fut le cas cette semaine de Marie-Madeleine que je vous demande d'applaudir, d'encourager une dernière fois Marie-Madeleine qui vient maintenant au Noir-Atlantique face à elle. Frédéric, vous pouvez applaudir également. Frédéric de Drancy, département de la Seine-Saint-Denis, tous les deux estiment notre vitrine sous les cocotiers. Faites-en autant, je vous y engage vivement. Musique, c'est parti, allez-y. ... Marie-Madeleine, vous avez estimé notre vitrine sous les cocotiers à 157 000 francs. 157 000 francs. Avez-vous eu raison, nous le saurons dans 30 secondes. Frédéric me passe un petit mot, sur lequel il y a écrit quoi ? 169 012 francs. 169 012 francs. 169 012 francs. Alors, je vérifie, je vous dis qui de mes deux candidats a remporté la vitrine car je pense que nous avons un ou une gagnante. Attention, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait un Marseillais qui n'avait rien gagné, il a remporté la vitrine. C'est la même chose aujourd'hui. 181 649 francs. Frédéric remporte la vitrine. 181 649 francs. Félicitations. Désolé pour Marie-Madeleine, mais j'étais ravi de jouer avec vous. Il est parti. Je vous l'avais dit, la semaine dernière, ça s'est passé de la même manière. Notre Marseillais avait remporté la vitrine après avoir échoué aux différents jeux. Même chose pour vous, vous ne venez pas de Marseille, venez avec moi, mais de Drancy. Vous allez aller sous les cocotiers, vous faire bronzer un petit peu, direction Lille-Maurice. Et puis au retour, vous aurez le 4x4 qui est là-bas, juste devant votre porte. J'étais ravi de faire votre reconnaissance, de jouer avec vous. Passez toutes et tous un très très bon dimanche. On repart demain vers de nouvelles aventures, 12h20 sur l'antenne de TF1, avec une vitrine intitulée La Vie en Blanc. Au revoir, merci de votre fidélité. Tous les jours, but présente, le Juste Prix. Ça, c'est ma famille. Une famille tranquille. Pas, j'ai pas faim. César, en plus tu vas nous faire chier qu'on passe un bon dimanche. Merde ! T'es malade. Avec un père très cool. Tu vas-y tuer ce petit con. C'est une mère hyper sympa. Surtout quand ma frangine lui parle de papa. Qu'est-ce t'attends pour débarrasser sa tête de con ? Ce con c'est ton père et je te demande de le respecter. Faut dire que papa c'est pas n'importe qui. Il est chômeur. Mais c'est provisoire. Ce que je savais pas, c'est que j'étais un enfant pas tout à fait comme il. 140 de cul, quand je vais dire c'est à ton père il va devenir fou hein. Ah, si la vie de famille est aussi simple que la trigonométrie.